Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, vous êtes bien confinés alors je m'excuse pour le retard, c'est la partie numéro 2, 2 sur 2 de la vidéo intitulée chute de cheveux et ville essentielle alors pour les personnes et les images, il faut que c'est la première partie pour la première partie, il y a les causes de chute, les types de cheveux il y a les causes de chute on a un numérique de cause, la prise d'un certain médicament, l'hygiène de vie certaines carences en minéraux et en vitamines et la routine, les produits utilisés et les facteurs environnementaux, la génétique et l'âge c'était les facteurs de chute on va rajouter les facteurs, les infections parasitaires certaines mycoses, certaines mycoses, certaines infections parasitaires induisent des alopécies ou des chutes de cheveux alors les champignons, ils disent les chutes de cheveux les troubles hormonaux, ils induisent une chute de cheveux pour traiter une chute, il y a la conséquence de la cause, c'est la chute de cheveux alors on traite la cause, on cible directement la cause d'où la nécessité d'un avis médical sur le sujet c'est-à-dire qu'ils disent qu'on a des analyses ou des investigations par exemple qu'ils mettent les tannes à la langue de hôte et les examens parasitologiques c'est-à-dire d'un côté, c'est la cause parasitologique c'est-à-dire que les types de cheveux de tels ou de tels types il faut s'éloigner des shampoings chimiques ou se diriger soit vers les shampoings solides soit vers le shampoing neutre ou naturel il y a dans un litre d'eau de 20 à 30 g de savon de Marseille de 20 à 30 g de savon de Marseille un peu de vinaigre, une cuillère de vinaigre il y a un interlocuteur, les sersanières, ils ont utilisé le vinaigre alors le vinaigre, d'ailleurs même Zmen Zmen, nos parents utilisent du vinaigre dans de l'eau de rinçage on appelle l'eau de lavage tiède avec un shampoing adapté ou l'eau de rinçage, ils sont froides parce que l'eau chaude induit la chute de cheveux alors l'eau de rinçage, ils ont utilisé soit du citron soit du vinaigre parce que déjà le cheveu, le cheveu il est entouré d'un film hydrolépidique tout comme la peau elle est tapissée d'un film hydrolépidique on voit la première barrière de protection alors même en cosmétique, même dans les crèmes d'entretien et de soins on vise le film hydrolépidique en première intention majoritairement on vise le film hydrolépidique on vise le ciment qui intercale les cellules de la peau la même chose, on vise le film hydrolépidique il gagne le cheveu le cheveu a un ph assez acide de 5,5 le ph normal du cheveu on parle de 5,5 de 5,5 jusqu'à 7 on parle de 5,5 le ph du milieu donc si le cheveu est gras alors tu vas induire que il y a une suractivité dans les glandes sébacées donc il est plus gras et dès que le cheveu est sec alors tu as tenu la sécheresse dans le cœur chevelu il y a une suractivité en plus maintenant je veux dire la peau partout il y a une fleur commensiale c'est que la fleur c'est la barrière de protection alors c'est que la fleur c'est un certain pH alors quand on prend le pH on prend la fleur par exemple tout comme le cheveu qui met la peau si on la traite avec des crèmes qui sont assez acides par exemple si on la lave trop elle est soit sèche il y a une cheveu il y a une cheveu c'est la cheveu c'est l'essentie les bactéries essentielles qui constituent la fleur qui ont un déséquilibre d'où les mauvaises bactéries et les ciboplastomes parce que les bonnes bactéries ne sont pas donc le rôle du vinaigre c'est d'acidifier le milieu après le lavage le lavage il va temporiser le milieu soit disant donc nous avons l'acidité du milieu le pH du milieu pour rendre le milieu adéquat et pour ne pas agresser c'est un jour de protection après agression le shampoing donc dans un litre il y a 20 à 30 grammes de savon de marseille le savon de marseille il y a des pastilles il y a des pastilles le savon de marseille on rajoute une cuillère de vinaigre et on rajoute les huiles les huiles essentielles on rajoute du bicarbonate mais je ne préfère pas rajouter du bicarbonate on rajoute les huiles essentielles selon le type de cheveux c'était le shampoing ou là ou là il y a des shampoings solides les shampoings solides c'est un pour les personnes pour les personnes qui veulent avoir la recette exacte il y a des vidéos des tutos de fabrication de ces produits là de crème pourquoi pas il y a des shampoings solides ou là pour les personnes qui peuvent se procurer des bases neutres ou là des shampoings neutres ça sera mieux un shampoing neutre ou là pour les personnes qui veulent avoir la recette exacte c'est la recette la formule d'un shampoing neutre le commentaire et je vous enverrai la formule la plus basique d'un shampoing neutre je vous enverrai une vidéo s'il vous plaît switcher du chimique vers le naturel le bio parce que c'est très très important ça va ça va rapporter beaucoup beaucoup de bien alors c'était pour le shampoing bien sûr par exemple l'argile jaune il est utilisé comme base lavante avant de parler des hydrolats et des huiles il est donc il est important un shampoing ou un savon qui mousse il est un et l'avant les gens qui font mousse il est aussi les gens qui font mousse ou qui font mousse on peut faire de l'avant la recette c'est confortable puisque vous ne pouvez pas vous avez l'accepter l'accepter n'est pas mousse c'est une recette car dans les shampoings chimiques j'ai été les agents qui font mousse les hydrolats sont aussi agressifs qu'une substance chimique c'était une remarque alors les hydrolats utilisés contre la chute de cheveux on n'a qu'à une panoplie d'hydrolats l'hydrolat d'ortie piquante l'hydrolat de romarin verbennone l'hydrolat d'amamélis l'hydrolat de lavande le large le bon pour tout à l'avant c'est là c'est le bon pour tout l'hydrolat de thé vert l'hydrolat d'orange douce pour les cheveux pour les cheveux secs et abîmés l'hydrolat de l'eau de l'hydrolat de camomille l'hydrolat de camomille est même utilisé pour éclaircir un tout petit peu les cheveux l'hydrolat d'arbre à thé on a le thé vert ou l'arbre à thé aussi il utilisé l'hydrolat d'orange douche l'hydro à défaut l'hydrolat de citron l'hydrolat de pamplemousse à donna pour les cheveux qui sont gras à défaut on peut utiliser ma cage le citron maquage de pamplemousse on utilise l'hydrolat de de géranium les dames à l'image aussi les hydrolat j'espère que vous êtes en train de prendre note l'hydrolat de rose et l'hydrolat de sauge sclare et adona c'est l'hydrolat utilisé contre la chute de cheveux les hydrolat elle est un ange confirme après expérience leur leur efficacité sont bien les hydrolat d'ortie ou l'hydrolat de romarin d'ailleurs mais maintenant je fais la combinaison là je pense que l'ortie généralement trop l'équipe il ya oui ça même qu'ils n'étaient qu'ils dira au fil duc il sache et il sache tous les dits qui sache alors c'est un petit peu désagréable d'où on peut le combiner avec le romarin à verbenone de romarin à verbenone et l'hydrolat de rose à la adhia la recette et l'hydrolat d'orci l'hydrolat de romarin l'hydrolat de rose à quantité égale à d'ailleurs on peut dérouler dans un pull pour être plus facile à utiliser et on pulvérise pulvérise le cheveux après la douche ou là on peut le riche de cheveux à cas pendant la journée on n'a bien on se touche pas trop on se touche pas tout voilà mon indérol au corps l'hydrolat un déroule déroule notre soin ou l'indélo un bain d'huile les bains d'huile je vous mets les huiles utilisées pour la chute de cheveux qu'elle l'huile de macadémia les cas en fait zé l'huile de macadémia il est utilisé pour les pommes matures et pour la chute de cheveux l'hydrolat d'avocat pardon l'huile végétale d'avocat l'huile végétale de coucou l'huile végétale de ricin a donné l'huile végétale d'argon aussi l'argon il est un petit peu cher qui m'a roule le jojoba ils sont un petit peu chers par rapport aux autres mais pardon les huiles végétales excusez moi les huiles végétales mais ils sont utilisés dans des bains d'huile alors le bain d'huile on peut rajouter on peut rajouter des huiles essentielles qui fait chiner au bain d'huile des roues de de 20 à 30 minutes à 40 minutes maximum oui qu'elle aurait ça des rouvains minutes manquant ton rouge mais ils touchent à la 30 minutes au grand maximum de 20 à 40 minutes on déroule le bain le massage le massage du cœur chevelu est très très important pour pour booster la vascularisation quand on booste la vascularisation on va oxygéner le milieu un milieu oxygéné est un milieu sain alors on déroule des massages circulaires du cœur chevelu c'est pétaché j'aime pas ce qu'on remonte on remonte au nom d'un bain d'huile à trois fins pendant la dix que le la demi-heure ou là les 40 minutes ou là une heure n'a qu'une heure avec l'huile d'avocat huile de jujoba alors lui la diane c'est nous biaudou l'un des rouvilles des huiles végétales ou là n'est qu'un masque avec les 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 ce qu'on appelle les poudres aérophysiques mais non donc il y a beaucoup d'appelé la poudre d'ortie ou la poudre l'hanna ou l'hanna ou l'hanna ou l'hanna ou l'hanna ou la poudre d'hibiscus a donnantной asegurée donc tattoo is a体 Creek au langous dans l'ortier de l'achat bien sûr essaye de vous procurer des plantes de qualité vous tariez half la pouffe la flare flore nous la chemise ou les ou les des sousataires ou les leaving section on déroir en poudre aspirat et la poudre aux m peaux l'utilisé qu'on masque en rajoutant un petit peu d'huile comme une pâte on peut rajouter même du gel d'aloe vera pour les personnes qui qui peuvent se procurer se procurer du gel d'aloe vera ont fallu le masque ou l'argile vert ou l'argile vert ni le blanc le blanc est utilisé pour pour se détoxifier du shampoing le blanc c'est le vert utilisé contre la chute pendant 15 à 20 minutes sur le bête à chamfer les huiles essentielles à utiliser pour la chute de gel d'ocat ou jane à la poudre d'ortie la poudre d'ortie n'a pas d'entrée de moubira soit un masera à un nouche n'arrête le masera le d'ortie mais j'ai un poudre n'a pas l'ortie à d'avouer les flas la forme lui le stéri on fait la tournée sera d'ortie et le masera de roma 20 sera d'ortie et le masera de roma à domaine les deux juillet les lindirons où le raisin le coco à d'ailleurs la formule taille en huile végétale donc l'ortie n'a pas donné le masera oui le nom de l'aider ont été la poudre d'ortie des lois honté on la filtre très très bien parce que ça contient des oxalates de calcium et la sensation de picotement de brûleur après m'intouche au l'air et c'est laissé des oxalates alors on filtre très rigoureusement vous lindirons un masque en poumade qui m'a retenu comme alors c'est le masera oui le masera a que ou le masque le thé a que ou le masque l'hibiscus d'un indirons en macéra ville l'hibiscus il le colore l'hibiscus il colore carcadé mais un amour ma c'était mon expérience à moi de l'amasser à huile de fleurs d'hibiscus séchée elle colore légèrement l'huile mais elle colore pas qui m'a le la fleur le masera a que ou la la fleur fraîche ça rouge nous allons dire amasser de l'hibiscus d'être 30 grains d'hibiscus dans 100 millilitres d'huile de jojoba les dans un flacon en brille très bien flambe pendant 14 jours vous agiter mara la mara il est utilisé et pour la peau pour enfermer un petit peu les peaux et pour le cheveu aussi il est bien les huiles essentielles donc les huiles essentielles qui fichent n'arrange à rien les huiles essentielles l'affraction d'irrani je vise parce qu'on fait l'huile essentielle alors un homme à la chute de juin c'est ce bêb ta la chute de cheveu qu'on nabellé c'est les infection donc anna hausse à l'anantifangique antibacteriae hausse à l'anacinissa en hausse à l'an venotonic ou l'an boost circulatoire on hausse à l'anastranger on hausse à l'an les politiques donc en hausse à l'a hâdl khams baib hadouna les 5 à ou chi djibouli hadouna égale avec une flèche l'huile essentielle de pamplemousse l'essentiel de citron l'huile essentielle de palma rosa l'huile essentielle de camille l'huile essentielle de bois de rose à date qu'adjibouli et l'un des la boîte rose l'huile essentielle de géranium l'huile essentielle de géranium l'huile essentielle de cèdre d'athlase cèdre d'athlase un atari du tom et la gamme de vivères c'est comme ça je sais pas ce que ben dans cette année politique et d'ailleurs il est même utilisé fleurs les flé recettes anticellulites avec de l'eucalyptus mentholé et du citron le pamplemousse voilà le niaouli elle a raté à défaut à défaut du géranium qui m'a retrouvé la lavande la bande pour tout où je m'a qu'on a jeté ni la sauge sclare à la sauge officinale pardon la sauge officinale alors quand on met les huiles essentielles l'ilanguilang l'ilanguilang ou l'hydrolat de l'ilanguilang l'hydrolat de l'ilanguilang c'est un tonique des fanères il aide à à la bonne bon il aide à le renforcement des fanères alors une recette très très simple je peux faire je peux mettre deux gouttes ou la une de chaque une du cèdre une de l'ilanguilang une du cèdre une de l'ilanguilang une du pamplemousse une du géranium ou la de l'arbre à thé une goutte dans la noiselle de shampoing et je lave avec oula de l'ilanguilang à le romarin à le romarin j'ai oublié le romarin assinéol le l'hydrolat de l'euro mara un verbenone ou l'huile essentielle de romarin assinéol à raison de 2,2 0 5 à 1,5% dont le sérum et le tern alors utilisation des serums ou ou des une goutte la synergie une goutte dans la noix de savon l'hydrolat une synergie la synergie d'huile essentielle saouche nous les aîtes un agent tensio-actif ou la zid de l'aloe vera avec j'agite trop 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 bien il faut que j'agite trop fort les droits la d'ortine chef d'où un frère mou et contre comme l'hydrolat de romain voilà voilà j'ai parlé des masques qui parlait des huiles végétales j'ai parlé des huiles essentielles et le le de ce qu'on appelle la façon d'appliquer alors un inf le cœur chevelu cabelle le shampoing cabelle le shampoing d'eudir le masque le bain d'huile tu es je masse mon frère les tels à outre au maximum mon le shampoing le sérum taille je n'applique pas la racine il ya le bichou ya j'applique mon parc mais chiffre la racine sinon badati car rien ramener le follicule ou taille le cheveu normalement j'ai tout dit j'espère que c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas à aller poster enfin en commentaire si je me rappellerai d'autres choses je la laisserai dans la barre de description portez vous bien je vous souhaite un bon week-end ou salam alaikum à la prochaine fois